et bonjour à tous celui-ci pour une nouvelle vidéo alors un peu spéciale c'est pour les débutants pour ceux qui commencent le jeu savoir à peu près les missions donc ça en général c'est les missions mercenaires blackjack security etc etc donc aller éliminer les hostiles alors vous faites attention parce que dans des bunkers il ya des alliés qu'il faut pas descendre et il y a aussi donc les pirates ou les mineurs qui ne veulent pas quitter les lieux donc voilà je monte un peu le principe il n'y a rien de sorcier au moins vous connaîtrez à peu près la mission donc on y va doucement les pnj sont plus réactifs maintenant donc faire vraiment attention je sais je me suis fait descendre une fois à la con donc c'est parti on y va j'en fais mais bon j'en fais pas beaucoup moi j'ai plus espace etc mais après pour les tutos j'en ferai 3 puis toute façon faut que je m'y habitue moi j'ai plus vaisseau combat de vaisseaux j'en ferai aussi allez on va essayer de lui mettre une en plein de tête voir si je suis toujours aussi bon je suis pas défoncé alors vous voyez les caisses rouge en face là vous pouvez les prendre moi général je les prends à la fin on a 15 minutes à la fin je vous montrerai on a 15 minutes à la fin pour quitter les lieux donc en dix minutes vous avez le temps de récupérer un max de choses vous foutez tout ça dans l'ascenseur je vous montrerai et après vous chargez vite fait et vous barrez sinon vous faites tirer dessus je regarde les coups de crosse parce que tout à l'heure j'aurais pu mettre un coup de crosse mais comme j'ai pas trop l'habitude à on essaye de lui en mettre une à lui aussi à très tard alors on va se déplacer un peu qu'est-ce qu'il y a à gauche il n'y a rien s'il y a un gars là-bas on va essayer de se le faire oh là vous voyez ils sont plus réactifs on va se casser vite fait ça c'est cool par contre parce que ça met un peu plus de complexité au jeu c'est plus réaliste on va essayer de faire gaffe là ici a putain j'ai eu du bol tout à l'heure c'est ce qui s'est passé puis j'ai pas pu mettre un coup de crosse alors je me suis fait déglinguer voyons lui il est encore vivant il va me désigner il y en a un autre là vite on va se soigner une seringue ah mince allez vite putain vite il faut que j'ouvre mon sac je me mette dans un coin tranquille je descends de celui là avant ah bah il n'y a plus de munitions oh là 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 bleu boulet allez on aurait pu en faire un en rire allez allez on lui bouge celui-là calme toi que je t'en mette une plaffe dans la tête voilà allez vous regardez bien aussi pour vous soigner des fois vous avez des caisses médicales allez plus que deux lui on va lui en mettre une dans le crâne allez le dernier il est où planqué est où il doit être au deuxième étage et bah il est où non non il doit être là ouais il est là on va essayer de lui en mettre une en pleine tête et on perd vite la main quand on joue plus beaucoup en fps allez hop allez maintenant on a 15 minutes pour quitter les lieux on va récupérer le maximum de caisse on va dépouiller tout le monde on va essayer de récupérer aussi des armes dans les caisses alors je vous montre j'ai pas eu passer ma vie de toute façon il faut se manier on a que 15 minutes vous voyez dans les caisses rouges là les armes il y a qu'ici que vous trouvez des bonnes armes vous pouvez trouver des lances roquettes des fusils de sniper ça dépend les bunkers quoi mais après il faut avoir de la place moi c'est pour ça que je prends tout le temps qu'un flingue si je le perds je ramasse ça en route on va prendre ça tout ce qu'on peut mettre bon on va charger bon après c'est pour vous montrer hein je prends mon temps d'habitude je me speed je me dépêche et je me casse et je vais faire une autre boîte mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver quand on fait attention des fois vous avez aussi euh bah des boîtes médicales hein des médic kits et tout vous avez une boîte en face là il y avait une boîte à gauche après des fois ça vaut le coup d'avoir un sac à dos mais bon en général c'est dans le labo là qu'on trouve des lances roquettes et tout il y a des caisses là en général mais là apparemment il y a rien allez hop vous voyez j'ai trouvé une armure je la récupère je vais tout mettre dans l'ascenseur je discute mais je fais le con en même temps hop vous voyez là il y avait encore une boîte là je crois qu'il y en a une là aussi à gauche voilà du coup je repars on met tout dans l'ascenseur allez hop moi en général je me laisse une marche de deux minutes d'aller au bout de cinq minutes je me casse et le temps de charger ça me laisse à peu près une marche de deux minutes moi je suis garé près là je suis garé un peu loin là je vais tout charger dans le vaisseau aussi encore une chose que j'ai oublié de préciser pour les nouveaux vous prenez une mission aussi mercenaire qui s'appelle call to arms c'est à dire que vous avez le droit de tuer et quand vous tuez des pnj là des pirates qui prennent les bonnes coeurs ça vous fait 500 en plus à chaque fois en prime donc pensez-y moi des fois je le fais des fois je le fais pas donc voilà hop c'est parti on se casse donc voilà vous voyez il me reste deux minutes neuf 19 pardon donc voilà du coup on se casse parce qu'après vous faites tirer dessus hein donc faites attention hein pour les nouveaux après pour ceux qui veulent regarder comme ça pour le plaisir donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine pour un nouveau tutoriel salut les gars